Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Comment arriver à développer la République démocratique du Congo ? La question était au centre d'une conférence débat animée par le professeur Bernard Kabatoussula à l'université de Kananga. Nous sommes dans la province du Kassai centrale. Durant cette réflexion, il a été question d'explorer les voies prometteuses pour transformer la nation congolaise. Au cours des débats, ce professeur qui est également président national du Parti politique Union des Forces Républicaines a souligné l'impératif de mettre un accent sur les quelques piliers fondamentaux, l'industrialisation, l'agriculture et les infrastructures de base. Il souligne que cette vision stratégique forgée par une compréhension profonde des mécanismes de développement représente un cadre solide pour l'émergence de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale. Le professeur Bernard Kabatoussula dans cet extrait choisi par Alain Saveur-Makoba. Cinq conditions pour lesquelles le pays se développe, c'est-à-dire qu'il y a la volonté politique, il y a l'éducation de la moyenne de la population, c'est la formation. Il faut qu'il y ait des gens formés pour construire un développement. Le développement du développement se fait comme ça. Cinq y a de gens formés qui veillent faire le chemin du développement. La troisième condition, ce sont les conditions, les infrastructures économiques. Les infrastructures économiques, ça veut dire quoi ? Les écoles, ce sont des infrastructures économiques. Celui qui a les écoles et les bâtiments comme ceci, il a de l'argent, lui. Celui qui vend, qui loue le bâtiment en tant qu'infrastructure, il a de l'argent. La quatrième condition, c'est l'industrialisation du pays. Si un pays n'est pas industrialisé, le développement ne peut pas se faire. Aucun pays développé dans le monde n'est développé sans être passé par l'industrialisation du pays. Ça veut dire que l'industrialisation du pays précède le développement du pays. L'industrialisation compte sur l'électricité, c'est-à-dire qu'il faut avoir les courants électriques pour industrialiser le pays. S'il n'y a pas de courants électriques, il n'y a pas d'industrialisation parce que l'industrie a besoin de courants électriques. La cinquième condition de la théorie, c'est l'agriculture. Le secteur d'agriculture performant, ça ce sont les conditions du développement.